Bonjour à tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons parler dans cette conférence du néolibéralisme, nous allons chercher à définir ce concept, qui est un concept qui est beaucoup utilisé dans le monde politique et journalistique et parmi les intellectuels, et souvent de manière différente ou différenciée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de consensus sur ce que signifie le néolibéralisme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était intéressant de faire une séance sur cette notion, d'autant plus que j'ai écrit un ouvrage sur cette question, et je suis en train d'en écrire un autre d'ailleurs. Alors ce livre, il a été cité tout à l'heure, c'est « Populisme et néolibéralisme ». La réflexion est en cours, elle n'est pas encore terminée, et donc je ne vais pas chercher à clore le débat sur la définition du néolibéralisme, mais je vais surtout vous donner mon point de vue de chercheur, et puis vous expliquer comment moi j'ai raisonné et j'ai appréhendé le concept. Cette séance sera suivie d'une autre séance la semaine prochaine, où nous parlerons du populisme, mais je vais peut-être élargir un peu, parce que j'ai trouvé que le titre, bon c'est moi qui l'ai choisi le titre, donc je ne vais pas le critiquer, mais « Le populisme peut-il mettre fin à la gouvernance néolibérale ? », j'ai trouvé que finalement c'était un peu lourd comme titre. En réalité, je vais réfléchir plutôt aux conséquences de la société de marché, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme, qu'est-ce qu'il produit comme type de société. On va voir, c'est une société régulée par le marché, et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les limites, les conséquences et les limites de cette société de marché, et pour moi l'une des caractéristiques qu'on va vérifier dans les sociétés de marché, c'est justement l'émergence de mouvements de défiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis des institutions, qui vont s'incarner dans le populisme. Donc ça, ça sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, nous allons chercher à comprendre cette notion, ce néolibéralisme, et notamment pour commencer par répondre à une question pas aussi évidente que cela, qui est de savoir si le néolibéralisme existe ou non. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde comment ce mot est employé dans l'actualité, dans les débats, y compris le débat académique, il est rarement employé par des gens qui s'y réfèrent, en disant « je suis un néolibéral » ou « je crois au néolibéralisme ». En réalité, la plupart du temps, quand on emploie ce terme, c'est souvent pour disqualifier un adversaire, pour dire « regardez, Macron est un néolibéral » ou « Valérie Pécresse est une néolibérale ». On a même employé ce terme qu'Eric Zemmour, plutôt évidemment à droite de l'échiquier politique, et c'est rarement un compliment dans la bouche de ceux qui l'emploient. Et donc on pourrait tout à fait dire, finalement, ce concept, c'est une insulte, c'est comme ça qu'on qualifie les adversaires politiques de droite lorsqu'on est soi-même de gauche. Et cette idée est d'autant plus pertinente, finalement, l'idée que c'est un concept qui n'est pas un véritable concept, que le sens dans lequel on va l'employer diffère selon les personnes qui l'emploient. Alors souvent, quand on veut dire de quelqu'un qu'il est néolibéral, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est ultra-libéral. Alors ultra-libéral veut dire, ben voilà, il croit au marché, il ne croit pas en l'intervention de l'État, il veut marchandiser l'ensemble de la société, et donc ce qualificatif de néolibéralisme, ce serait un peu un synonyme d'ultra-libéralisme. Alors nous allons voir dans les conférences que, en fait, ça c'est totalement impropre comme définition. Si on prend en sérieux ce que c'est que le néolibéralisme, et si on lit les auteurs qu'on qualifie aujourd'hui de néolibéraux, même si eux-mêmes ne se qualifient pas toujours néolibéraux, c'est ça qui est important, on peut tout à fait qualifier quelqu'un de néolibéral, même s'il lui-même ne veut pas se qualifier, eh bien ces auteurs néolibéraux s'opposent justement à l'ultra-libéralisme, et je vais expliquer pourquoi. Deuxième manière, deuxième sens dans lequel on peut employer le terme néolibéral, c'est lorsqu'on veut dire de quelqu'un qu'il vise à créer une forme d'état-gendarme qui ne fait que garantir les droits de propriété, qui ne fait que garantir la sécurité des biens des personnes, et puis qui ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui est social, à tout ce qui est état social, donc il est prêt à démanteler la sécurité sociale, il est prêt à démanteler tout un ensemble de services publics au profit du régalien pur. Alors ça aussi, on peut dire parfois à quelqu'un qu'il est néolibéral, parce que, en tout cas c'est comme ça qu'on entend parfois les gens en parler, parce qu'il est pour concentrer l'état sur ses fonctions régaliennes de sécurité, de justice et militaire. Une autre manière, alors déjà plus intéressante du point de vue du concept, c'est de considérer que le néolibéralisme, c'est quelqu'un, le néolibéral, c'est quelqu'un qui va essayer d'organiser l'ensemble de la société autour du principe de concurrence libre et non faussée. Alors ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment pour l'Union européenne, puisque ce terme, alors il n'est plus dans les traités, mais il a été dans le traité de 2005, le projet de traité qui n'a finalement pas été ratifié, le traité constitutionnel européen de 2005, et c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup entendu les gens parler d'un traité néolibéral, parce que justement il était fondé sur le principe de la concurrence libre et non faussée. Alors ça c'est intéressant, parce que quand on dit concurrence libre et non faussée, ça veut aussi dire qu'on ne souhaite pas que l'état intervienne dans l'économie, puisque quand l'état intervient dans l'économie, forcément il va fausser la concurrence. Donc il y a bien aussi une idée de désengagement de l'état, mais on a aussi un côté positif, c'est-à-dire qu'il faut aussi des autorités de la concurrence, il faut aussi des règles dans le marché pour mettre en place cette société de concurrence libre et non faussée. Et puis on a une autre manière encore de parler de néolibéraux. On va parler de quelqu'un qui est néolibéral et non libéral pour dire, lui il est libéral mais uniquement du point de vue de l'économie, c'est-à-dire qu'en fait il ne s'intéresse pas du tout au libéralisme politique, à la démocratie, à l'état de droit. Le néolibéralisme c'est une forme de libéralisme hémiplégique qui va s'intéresser qu'à la question économique et qui va délaisser toutes les libertés individuelles. Ça aussi c'est assez intéressant comme définition, mais nous verrons que ce n'est pas non plus exact. Alors ça c'était pour les manières dont on utilise le terme aujourd'hui dans les médias et dans le monde politique. Je reviendrai tout à l'heure sur la manière dont on utilise ce terme dans le débat académique. Mais avant tout, peut-être qu'il faut aussi commencer par dire ce sur quoi les gens sont d'accord quand ils parlent de néolibéralisme. Alors en général, ils vont expliquer d'abord le néolibéralisme, ce n'est pas une théorie économique, c'est une doctrine politique. Et peut-être que c'est important de distinguer ici la doctrine de la théorie. La théorie c'est une représentation du monde, c'est quelque chose, c'est une démarche scientifique. On veut chercher à comprendre le fonctionnement du monde, de la société, voire on a des théories en sciences physiques, on a des théories dans toutes les sciences. Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faut faire, il s'agit de comprendre ce qui se passe. Alors que la doctrine, eh bien ça guide l'action. Finalement une doctrine c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on va essayer de considérer comme vrai. On va partir d'un postulat et ça nous permet de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire dans telle ou telle considération, dans telle ou telle circonstance, par rapport à ce qu'il faut éviter de faire. Donc une doctrine, elle a tendance à guider l'action. Et il me semble que c'est très utile lorsqu'on est aux manettes d'un pays, quand on est au gouvernement, d'avoir une doctrine. C'est-à-dire de savoir concrètement dans quelle direction on va pour éviter de faire des choses et leur contraire juste après. Et donc la doctrine c'est vraiment quelque chose qui est très utile mais pour l'action. Alors que la théorie c'est quelque chose qui est utile pour se représenter et comprendre le monde. Et dans ce cadre-là, les théories économiques elles sont nombreuses. Et je ne vais pas ici en parler parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence. Mais on a différentes manières de représenter l'économie, de penser quand on est un économiste. Mais lorsque l'on parle de doctrine, eh bien là, ce n'est pas quelque chose que font forcément les scientifiques, même s'ils-mêmes peuvent les nourrir. C'est quelque chose qui est utilisé par les responsables politiques. Et donc le néolibéralisme c'est bien une forme de guide, de l'action, lorsque l'on est à la tête de l'État. Et ce néolibéralisme il a été conçu par un certain nombre d'économistes, mais pas que des économistes, un certain nombre d'intellectuels. Et il sert en fait à recommander au pouvoir politique quel type d'action il faut qu'il mène en fonction des circonstances. Donc si le néolibéralisme c'est une doctrine politique, c'est-à-dire que ça sert à dire ce qu'il faut faire à un pouvoir politique, eh bien on a pu le voir mis en œuvre à un certain moment de l'histoire dans différents pays. Dans différents pays. Alors par exemple, le néolibéralisme, ce qu'on va qualifier souvent de néolibéral comme type de politique, c'est la politique allemande menée après la Seconde Guerre mondiale. Alors notamment par Ludwig Erhardt, qui a été ministre de l'économie dès 1948. Alors en 1948, il n'y a pas encore de gouvernement allemand, il y a une autorité américaine, mais on va demander, on va avoir besoin de s'appuyer sur des responsables politiques allemands. Et Erhardt, en 1948, il va mener une action extrêmement, comment dire, audacieuse pour l'époque. Il va chercher à organiser le plus rapidement possible la libéralisation de tous les prix en Allemagne. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans l'ordre de ce qu'on faisait à l'époque, puisqu'on cherchait au contraire à contrôler les prix. Et pourquoi on cherchait à contrôler les prix ? Parce qu'on sortait de la guerre, il y avait des pénuries. Et il y avait donc un contrôle des prix, y compris d'ailleurs en France. Je ne sais pas, vous savez peut-être que le prix de la baguette a été très longtemps contrôlé par l'État. Mais ça, jusque dans les années 70, ce qui veut dire que, évidemment, en sortir de la guerre, il y a beaucoup, beaucoup de prix contrôlés. Même chose aux États-Unis, où pendant toute la guerre, à Seconde Guerre mondiale, il y avait un contrôle des prix, une administration contrôlée des prix. Et donc Erhardt, lui, il va dire, alors que l'Allemagne est encore sous l'autorité américaine, et bien écoutez, il faut libéraliser tous les prix, il faut mettre tout en concurrence, et il faut éviter que l'État intervienne dans la fixation des prix. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je veux dire par là qu'il y a eu certes une inflation, mais assez vite, l'inflation s'est calmée, et l'économie est repartie, à tel point qu'il a été repris dans le gouvernement allemand de 1949, comme ministre de l'économie, et il est resté ministre de l'économie, je crois, jusque dans les années 60. Donc c'est vraiment le responsable politique qui a eu sans doute le plus d'influence dans la reconstruction économique de l'après-guerre. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans Ludwig Erhardt, c'est que lui-même, sa théorie, cette manière de concevoir la bonne façon de faire de l'économie, elle s'appuyait sur tout un ensemble de recommandations qui venaient d'économistes de l'école de Fribourg, qui se sont constitués dès les années 30, en 1936, donc à Fribourg, en Allemagne, et qui, sous l'hitlérisme, sous le régime nazi, ont cherché à penser un contre-modèle. Ce contre-modèle, on l'a appelé ensuite l'ordolibéralisme. Et en fait, c'est cet ordolibéralisme pensé, conçu entre des économistes et des juristes à l'école de Fribourg, dès 1936, qui va prendre l'ascendant avec la chute du nazisme, qui va prendre l'ascendant dans la pensée intellectuelle allemande, et c'est Erhardt, qui est très inspiré par cette doctrine, qui va la mettre en œuvre en 1948. Alors un autre homme politique, lui aussi proche de cette école de Fribourg, va concevoir, inventer le principe d'économie sociale de marché, donc inventé en 1946, et là aussi, s'est inspiré de cette école de Fribourg ordo-libérale. Alors ça, c'est, on va dire, le premier moment où on peut repérer une politique de type néolibéral, que, bien sûr, nous allons décrire plus tard. Le deuxième moment de néolibéralisme, ce sont les années 70. Et dans les années 70, on va voir plusieurs choses qui vont apparaître, alors des choses un peu différentes, d'ailleurs, les unes des autres, mais en 1973, on a le coup d'État contre Salvador Allende au Chili, et ce coup d'État, il va entraîner donc une dictature, celle de Pinochet, et Pinochet, après un certain nombre d'hésitations, va mettre en œuvre une politique inspirée de l'école de Chicago, aux États-Unis, donc de Milton Friedman, qu'on va qualifier également de néolibérale, alors qui va s'appuyer sur une forte privatisation de tout un ensemble d'entreprises publiques et de services publics, l'ouverture, le libre-échange, l'ouverture des marchés de capitaux, etc. Et cette politique va être mise en œuvre par des économistes du Chili qui, eux-mêmes, ont été formés à l'école de Chicago et qu'on appelle d'ailleurs les Chicago Boys. Donc ce n'est pas directement les économistes de l'école de Chicago qui vont conseiller Pinochet, ce sont des économistes chiliens, mais qui avaient un accord de l'université de Santiago, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché, et qui avaient un accord avec l'université de Chicago. Et donc ces économistes ont été formés par Milton Friedman et donc ont appliqué les recettes de Milton Friedman lorsque Pinochet a fait l'appel à eux. Et puis en France aussi, on a une expérience néolibérale, en fait, qui commence dès l'élection de Raymond Barr en 1976. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que Raymond Barr a été complètement néolibéral, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il a fait aussi d'autres choses. Il était confronté quand même à un pays qui était très réticent à ce genre de politique, mais en fait, quand on étudie la biographie de Barr, qui était lui-même un économiste, il a été beaucoup inspiré, il a notamment été traducteur d'ouvrages écrits par des ordolibéraux allemands, et donc il était lui-même très fortement inspiré par cette école de Fribourg. Et il est connu, en fait, en France, parce qu'en 1976, quand il devient Premier ministre, donc Giscard le nomme Premier ministre, il dit d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs économistes de France, c'est une étiquette qui lui est restée. Il était d'ailleurs à la fois Premier ministre et ministre de l'économie, ou des finances, je ne sais plus, il avait cette double casquette, c'est la première fois qu'il avait cette double casquette, et donc il a commencé par mener une politique d'austérité qui a vraiment un peu marqué à l'époque les Français et d'ailleurs il a terminé en étant très impopulaire et sans doute que l'élection de Mitterrand, il la doit en partie à Raymond Barr et à sa politique d'austérité. Alors pourquoi je vous parle des années 70 ? Parce qu'en 1979, on a un intellectuel, Michel Foucault, qui va s'intéresser au néolibéralisme. Alors c'est intéressant parce que 1979, c'est très très tôt. On ne parlait absolument pas du tout du néolibéralisme à l'époque en France, puisque pour beaucoup de gens, le néolibéralisme ne commence que dans les années 80 avec l'élection de Thatcher et Reagan et la mise en œuvre progressive de ce qu'on avait appelé ensuite le consensus de Washington. Donc on ne parle vraiment de néolibéralisme que depuis, j'ai envie de dire, les années 90, après avoir vu ce qu'on appelait la révolution néolibérale des années 80. Mais Michel Foucault, en 1979, il identifie déjà une pensée néolibérale. Alors quand on écoute ces conférences, d'ailleurs vous savez que vous pouvez les écouter sur un site internet qui s'appelle Free Foucault, donc elles sont toutes, alors c'est des conférences ou des cours, plus précisément, qu'il faisait au Collège de France. Et donc dans ces conférences, il va identifier cette pensée néolibérale et il va donner cette réflexion de Foucault, va ensuite entraîner tout un ensemble d'intellectuels à disserter, à réfléchir sur le néolibéralisme. Alors c'est, d'ailleurs, ces conférences ont été publiées dans un livre qui s'intitule « Naissance de la biopolitique ». Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il veut faire un cours sur la biopolitique, mais en fait la biopolitique, elle n'arrive jamais dans son cours, il ne fait que parler du néolibéralisme. Alors il est dans une réflexion, à ce moment-là de ses conférences, de ses cours au Collège de France, il est dans une réflexion sur ce qu'il appelle la gouvernementalité. C'est-à-dire comment est-ce que les gouvernants gouvernent, avec quel type de représentation ils le font. Et donc il a parlé auparavant des libéraux du XVIIIe siècle, et ensuite il s'est intéressé à la nouvelle gouvernementalité. Et de mon point de vue, enfin ça c'est une hypothèse que j'ai, c'est qu'il voyait Raymond Barr gouverner, et il a cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière Raymond Barr, derrière cette logique-là, et il est assez vite tombé sur les ordo-libéraux allemands. Et donc toute une partie de sa réflexion est fondée sur cet ordo-libéralisme allemand. Alors du coup, on va voir déjà un premier intellectuel qui va penser de néolibéralisme, c'est Michel Foucault. Et on verra, c'est pas le seul, par ailleurs. Oui, par ailleurs, on peut aussi critiquer sa manière dont il a d'identifier le néolibéralisme, sachant qu'il fait ça vraiment très très en avant. Et il y a eu une forme de redécouverte de Foucault dans les années 2000, parce que c'est en 2004 que le livre est publié, donc après sa mort. Et c'est là qu'il va être diffusé ensuite aux Etats-Unis, c'est là qu'on va avoir tout un ensemble d'intellectuels, américains, français et autres, qui vont de plus en plus se référer à Foucault pour comprendre le néolibéralisme. Troisième moment néolibéral, donc, les années 80. C'est celui qu'on connaît et dont on parle en général. C'est effectivement un moment très important, puisqu'on va avoir à la fois l'élection de Margaret Thatcher et en 1980, celle de Ronald Reagan. Et alors, ces deux hommes politiques, enfin, responsables politiques, une femme et un homme, vont eux-mêmes s'inspirer directement de deux économistes. L'un britannique, d'origine autrichienne, Frédéric Hayek, qui va être l'inspirateur de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher se réfère très souvent à Hayek. Elle dit que quand elle était étudiante, c'était son livre de chevet. Et puis, Ronald Reagan, lui, qui va prendre à la fois comme conseiller durant sa campagne et ensuite, une fois élu comme conseiller économique à la Maison-Blanche, Milton Friedman. Donc, Milton Friedman, l'école de Chicago, dont j'ai déjà parlé, Frédéric Hayek, c'est l'école autrichienne. Ce sont deux branches tout à fait distinctes et reconnues du néolibéralisme, de la pensée néolibérale. Mais alors, ces deux élections, elles vont quand même avoir des conséquences mondiales, puisque non seulement Margaret Thatcher et Ronald Reagan vont mener dans leurs pays respectifs des politiques qu'on peut qualifier de néolibérales, mais au-delà de cela, ils vont, par intermédiaire du FMI, du Fonds monétaire international, qui est contrôlé. Vous savez que le FMI, c'est une organisation internationale dans laquelle chaque État a des droits de vote en fonction de ses contributions au FMI. Et le premier État le plus influent au Fonds monétaire international, c'est bien sûr les États-Unis, et puis les seconds, c'est l'Allemagne, alors il y a aussi l'Allemagne et le Japon, mais il y a aussi le Royaume-Uni. Et lorsque ces deux États-là s'unissent, eh bien ils ont un poids politique au sein du FMI qui est très important, et ils vont changer un peu, enfin changer la manière dont le FMI va lui-même mener des politiques, et notamment prêter à des pays en difficulté. Dès le début des années 80, on va avoir ce qu'on appelle la crise de la dette dans les pays en développement, notamment en Amérique latine, avec le Mexique, la crise mexicaine de 82. C'est lié au fait que le dollar voit son taux d'intérêt augmenter. Donc c'est aussi lié aux politiques monétaires mises en œuvre au début des années 80 sous l'influence de Reagan. Et donc le Mexique fait faillite, et puis derrière, il y a tout un ensemble de pays d'Amérique latine qui vont faire faillite, enfin faire défaut, qui vont arrêter de payer leurs dettes extérieures. Et du coup, ils ont besoin de soutien du FMI. Mais là, ce qui apparaît comme FMI, c'est une organisation qui va demander, exiger, en échange de son aide, ce qu'on appelle des politiques d'ajustement structurel qui vont être d'inspiration néolibérale. Et c'est dans les années 80 et 90 que va s'étendre le néolibéralisme au-delà des Etats-Unis et du Royaume-Uni par l'intermédiaire de la Banque mondiale et du FMI qui sont contrôlés par ces deux pays et qui vont mettre en œuvre ces politiques-là dans tous les pays qui font appel à eux. Donc ces plans d'ajustement structurel, ça va être aussi le moyen finalement de faire diffuser cette doctrine dans les pays en voie de développement. Alors maintenant, du coup, un certain nombre de chercheurs ont commencé à chercher à s'intéresser à la définition du néolibéralisme puisque à partir des années 80, il est clair qu'il y a un changement de doctrine, il est clair qu'il y a des mesures qui sont mises en œuvre qui reposent sur une forme de cohérence. Alors je ne l'ai pas dit, mais après, à partir de 1986, on va avoir aussi le néolibéralisme européen qui va se développer et puis après les années 90, après la chute de l'Union soviétique, on va aussi avoir tout un ensemble de politiques néolibérales qui vont se mettre en place dans les ex-pays communistes. Donc vous voyez, le monde entier va finir par devenir néolibéral en partant, non pas de Barre parce que ce n'est pas lui qui a propagé le néolibéralisme, mais c'est bien les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui l'ont propagé. Quand on lit les écrits des intellectuels d'aujourd'hui sur le néolibéralisme, on voit bien, ou dans le monde académique, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de consensus. Alors par exemple, si vous connaissez peut-être le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, il a écrit beaucoup d'ouvrages, c'est un économiste plutôt qu'à l'économiste considéré comme un économiste de gauche, très critique sur la mondialisation. Dany Rodry, que vous connaissez sans doute moins, dont hier je vous conseille les ouvrages qui sont très intéressants, très clairs, qui est spécialiste lui aussi de la mondialisation, eh bien tous les deux considèrent que le néolibéralisme c'est une forme de fanatisme de marché. L'expression fanatisme de marché, elle vient elle-même de Joseph Stiglitz. Alors le fanatisme de marché, ça veut dire finalement que pour ses auteurs, le néolibéral c'est la personne qui croit vraiment en marché, donc croyance, fanatisme, une forme de religion et qui va chercher à mettre en place une société fondée sur les marchés libres et c'est-à-dire avec le moins d'intervention de l'État possible. Une autre approche, celle de Michel Foucault dont j'ai déjà parlé, mais qu'on va retrouver aussi chez Dardot et Laval donc dans leur livre de 2010, pour ses auteurs, alors ils ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup, ce qui caractérise le néolibéralisme c'est la mise en concurrence des relations humaines et une société de la concurrence, une société de la performance et de la concurrence et Foucault va notamment mettre en avant le principe de capital humain qu'on va retrouver dans l'école de Chicago et l'idée de l'homme entreprise. Alors je vous montre ici une petite citation de Foucault, je vais d'ailleurs dans cette conférence vous citer beaucoup d'auteurs parce que je trouve que c'est bien que vous ne me croyez pas sur parole et qu'on prenne du temps pour les lire un peu. Voici ce qu'écrit Foucault donc en fait ce qu'il dit parce qu'il s'agit d'un cours oral qui a été retranscrit après et mis sous forme d'un livre. Dans le néolibéralisme et il ne s'en cache pas il le proclame on va bien retrouver aussi une théorie de l'homo economicus mais l'homo economicus là ce n'est pas du tout un partenaire de l'échange l'homo economicus c'est un entrepreneur et un entrepreneur de lui-même et cette chose est si vraie que pratiquement ça va être l'enjeu de toutes les analyses que font les néolibéraux de substituer à chaque instant à l'homo economicus partenaire de l'échange un homo economicus entrepreneur de lui-même étant à lui-même son propre capital étant pour lui-même son propre producteur étant pour lui-même la source de ses revenus et là je ne vous en parle pas parce que ce serait trop long mais vous avez dans Gary Baker justement toute une théorie très intéressante de la consommation dans laquelle Baker dit la consommation il ne faut pas croire du tout que ça consiste simplement à être dans un processus de l'échange celui qui achète et qui fait un échange monétaire pour obtenir un certain nombre de produits l'homme de la consommation ce n'est pas un des termes de l'échange l'homme de la consommation dans la mesure où il consomme est un producteur il produit quoi ? et bien il produit tout simplement sa propre satisfaction et il faut considérer la consommation comme une activité d'entreprise par laquelle l'individu à partir précisément d'un certain capital dont il dispose va produire quelque chose qui va être sa propre satisfaction et par conséquent la théorie l'analyse classique est cent fois ressassée de celui qui est consommateur d'une part mais qui est producteur et qui dans la mesure où il est producteur d'un côté et consommateur de l'autre est en quelque sorte divisé par rapport à lui-même toutes les analyses sociologiques car elles n'ont jamais été économiques de la consommation de masse de la société de consommation etc tout ça ne tient et ne vaut rien par rapport à ce que serait l'analyse de la consommation dans les termes néolibéraux de l'activité de production c'est donc un changement complet dans la conception de l'homo economicus même s'il y a effectivement retour à cette idée à l'homo economicus comme étant la grille d'analyse de l'activité économique je ne sais pas si vous avez bien suivi mais c'est du Foucault mais ce qu'il dit est assez clair il dit le néolibéral ne résonne pas à partir du marché et de l'échange il résonne à partir de la production et du capital et le capital ça sert à produire c'est à dire que l'achat l'acte d'achat n'est pas perçu comme un acte d'échange mais comme un acte de production de satisfaction voilà c'est ça que dit Foucault et donc on a bien ici une vision néolibérale du néolibéralisme qui est l'homme entreprise l'homme producteur l'homme concurrent voyez c'est ça qui est important et c'est ça que nous dit aussi Dardot et Laval qui reprennent en partie l'analyse Foucauldienne alors on a d'autres auteurs d'autres intellectuels qui vont analyser le néolibéralisme autrement et alors je trouve qu'il y a une analyse intéressante aussi dont il faut parler c'est l'analyse de la guerre des classes alors qu'est-ce qu'ils disent alors on a ici Quince Lodobian David Harvey Naomi Klein dans leurs ouvrages respectifs ces auteurs ils disent finalement le néolibéralisme c'est surtout l'instrument d'une domination d'un certain nombre de personnes qui cherchent à justifier leur propre domination c'est-à-dire que quelque part évidemment quand on domine une société parce qu'on est les classes d'hyper-riches les élites politiques et économiques d'un pays voire du monde entier on a besoin de justifier sa domination et pour ça il faut qu'on ait une théorie et il se trouve que la théorie c'est le néolibéralisme alors c'est intéressant parce que ça dit en fait le néolibéralisme finalement n'a pas de consistance intellectuelle c'est surtout l'expression d'une forme de rapport de force et puis ça surtout une théorie instrumentale je veux dire par là elle va être l'instrument d'une domination sociologique alors du coup ça peut changer le néolibéralisme en fonction des intérêts des classes dominantes on peut mettre des choses différentes dedans et puis il y a une dernière analyse alors je ne vais pas beaucoup parler de cette troisième façon mais je voulais quand même en parler l'évoquer ici mais moi ce n'est pas du tout la façon dont je vais définir le néolibéralisme parce que alors ce n'est pas qu'elle soit fausse forcément je ne peux pas démontrer personne ne peut démontrer les intentions qu'il y a derrière une théorie mais seulement si on dit c'est l'idéologie la classe dominante j'ai envie de dire on peut s'arrêter là on n'a pas besoin de la décrire et de la contester parce qu'il n'y a plus de débat intellectuel il y a juste un débat politique après je ne dis pas que c'est une analyse fausse je dis juste que de par ma manière de chercher à comprendre les auteurs dans le texte je ne vais pas m'embêter à comprendre les auteurs dans le texte si finalement tout ça n'est qu'un prétexte pour juste asseoir la domination d'une classe sur les autres alors dernier élément alors ça c'est un livre extrêmement intéressant donc un gros livre écrit par Serge Jody en 2012 consacré au néolibéralisme alors Serge Jody c'est un français c'est un philosophe il écrit beaucoup de livres il est assez brillant je veux dire il se trouve que cet auteur a beaucoup de qualités et sa thèse c'est quelque part que le néolibéralisme n'existe pas alors c'est pas juste il n'existe pas parce que c'est un qualificatif qui est utilisé pour comment dire comme 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 on reproche alors je n'ai pas le terme qu'il faut bref pour décrédibiliser un adversaire voilà non il dit quand on étudie le néolibéralisme on s'aperçoit savoir que les auteurs néolibéraux ne sont pas d'accord entre eux et donc s'ils ne sont pas d'accord entre eux finalement il n'y a pas vraiment de néolibéralisme unifié il y a tout un ensemble de doctrines qui s'opposent et donc finalement on ne peut pas en tirer grand chose alors il y a notamment se reposer sur l'idée qu'au sein de la société de Montpèlerin société de Montpèlerin dont on va reparler qui est vraiment le groupe de personnes qui a promu le néolibéralisme dans le monde à partir du moment de l'après-guerre et bien il va dire dans la société de Montpèlerin les gens n'étaient pas d'accord beaucoup d'entre eux en tout cas et il y a eu une scission en 1960 qui fait que le néolibéralisme finalement s'est détaché en deux branches qui n'avaient pas les mêmes conceptions des choses et donc finalement ça ne veut plus dire grand chose de parler d'un néolibéralisme unifié alors voici ce que Serge Audier écrit dans ce livre donc un néolibéralisme avec un S entre parenthèses une archéologie intellectuelle alors ça c'est à la fin de l'introduction parce qu'il va démontrer sa thèse voici ce qu'il écrit la plupart des travaux sur le néolibéralisme qui développent une approche basée sur l'histoire des idées entretiennent une vision très linéaire et très schématique de l'histoire du néolibéralisme les uns le font remonter aux années 70 les autres aux années 30 mais tous proposent une vue que l'on peut dire essentialiste du néolibéralisme tout se passe en effet comme s'il existait un programme unitaire et univoque du néolibéralisme tel une graine plantée en terre celui-ci déploierait progressivement son essence en surmontant peu à peu les obstacles les uns évoquent une apologie du laisser faire et de la main invisible qui se déploierait jusqu'à Reagan et Bush les autres une politique de la concurrence qui trouverait son accomplissement suprême dans le traité constitutionnel européen de 2005 et antérieurement dans le traité de Rome dans tous les cas il y aurait une signification univoque avec bien sûr quelques variations du néolibéralisme et de son histoire socio-économique la conviction qui est née de notre recherche est tout autre il n'y a pas un néolibéralisme mais bien des néolibéralismes qui ouvrent sur des politiques concrètes très différentes alors c'est un travail extrêmement intéressant très très détaillé de 700 pages et il y a des arguments et ces arguments il faut les prendre en considération c'est-à-dire que Serge Jodet montre que les néolibéraux ne sont pas d'accord entre eux mais de mon point de vue ça ne veut pas dire que le néolibéralisme n'existe pas et je vais y revenir en réalité si on veut démontrer que le néolibéralisme existe on a besoin de deux conditions la première c'est d'abord qu'on puisse le distinguer d'autres approches du libéralisme c'est-à-dire qu'il faut que les auteurs néolibéraux aient une spécificité qui ne sont pas les mêmes que ceux des libéraux classiques sinon ça serait des libéraux comme les autres alors il va falloir qu'on s'intéresse à ce que je vais proposer de faire juste après à ce que c'est que le libéralisme classique c'est-à-dire pour essayer de le définir alors là aussi on a plein de libéraux qui ne vont pas penser tous la même chose mais je vais vous prendre deux auteurs dont on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas libéraux Adam Smith et John Stuart Mill alors tous les deux sont intéressants parce que ce sont deux économistes et en même temps ce sont deux philosophes donc ils ont vraiment une vue très très large une réflexion très très large et puis tous les deux ils sont considérés comme des libéraux et personne ne peut en douter et donc je vais montrer que cette pensée de Adam Smith et de John Stuart Mill n'ont rien à voir ou sont très différentes de la pensée des néolibéraux donc ça si on arrive déjà à démontrer ça on arrive à moitié à dire que le néolibéralisme existe mais pour arriver complètement à dire que le néolibéralisme existe il faut rajouter une deuxième condition il faut que tous les auteurs néolibéraux adhèrent à quelques grands principes communs parce que sinon il n'y a pas d'unité du tout de cette pensée néolibérale alors adhérer à quelques grands principes communs ne veut pas forcément dire qu'ils sont d'accord sur tout et c'est là où on va voir si finalement la réflexion de Serge Audier elle est pertinente ou non parce qu'ils peuvent être en désaccord sur des points mais des points annexes mais s'entendre sur des grands principes et en réalité ce travail ne l'est pas fait par Serge Audier Serge Audier ne décrit pas quels grands principes réunissent les néolibéraux et donc ça c'est ce que je vais essayer de faire sachant donc qu'il y a deux limites quand même dans ce raisonnement donc la première c'est que pour les libéraux eux-mêmes ils sont différents tous les libéraux ne pensent pas pareil donc il va falloir identifier un libéralisme classique alors même que les libéraux classiques ne sont pas tous d'accord entre eux et de la même façon il va falloir distinguer des grands principes alors même que les néolibéraux ne sont pas tous d'accord entre eux donc c'est évidemment un travail que je vais vous proposer qui est un travail tout à fait contestable parce qu'après tout ça dépend où on met la ligne entre grands principes et petits principes finalement parce que si je dis ils sont d'accord sur les grands principes mais ils s'opposent sur les petits principes il suffira à quelqu'un qui dise en fait ce petit principe c'est un grand principe vous voyez bien qu'ils ne s'accordent pas et donc on dira mais ils n'existent pas mais en réalité tout est une question de définition c'est une forme de taxomonie qu'on essaye de faire on essaye de ranger les pensées dans des espèces d'arbres comme on fait en taxomonie bon s'ils sont dans une branche commune on va dire qu'ils ont voilà une cohérence commune mais on peut aussi diviser les branches à d'autres moments donc il faut quand même réussir à démontrer qu'il existe une forme d'unité dans un système de pensée alors même qu'ils peuvent s'opposer dans les applications concrètes c'est un peu ce que je vais essayer de faire je vais dire ils sont d'accord sur les grands principes ils ont une représentation du monde commune mais parfois dans l'application ils ne vont pas toujours être d'accord et dans la mise en oeuvre de leur doctrine alors alors à l'origine du néolibéralisme il y a d'abord le libéralisme classique et le libéralisme classique sur quoi il repose alors quand on étudie les auteurs libéraux on va s'apercevoir qu'ils reposent essentiellement sur un principe qui est le principe de l'individualisme alors l'individualisme ça ne veut pas forcément dire ce n'est pas ici un terme péjoratif qui dit aux gens regardez vous êtes individualiste vous pensez qu'à vous-même un peu égoïste non l'individualisme ici c'est l'idée de prendre en considération l'individu comme une personne autonome qui a une existence propre et en fait c'est important de parler de l'individu de l'individu parce que c'est une notion l'individualisme qui n'est pas apparu comme ça spontanément dans les sociétés en fait la plupart des sociétés traditionnelles sont des sociétés dites holistes ce qui signifie en fait une chose simple c'est que les individus n'existent que parce qu'ils remplissent une fonction sociale parce qu'ils appartiennent à un groupe social et que c'est ce groupe et cette fonction sociale qui déterminent ce qu'ils sont c'est-à-dire qu'en tant qu'individu finalement ils n'ont pas beaucoup de droits alors qu'est-ce qu'on peut dire c'est l'idée par exemple des séparations des sexes c'est-à-dire les femmes elles ont pour fonction de procréer de faire des enfants de s'occuper de la maison et puis les hommes ils ont pour fonction d'aller chasser d'aller se battre etc vous voyez typiquement quand on réduit les gens à leur genre et bien on nie leur individualité et leur capacité de s'épanouir d'autrement et ça en fait finalement beaucoup de sociétés traditionnelles sont fondées justement sur la négation de l'individu alors quand on est une société holiste et bien les valeurs ne sont pas individuelles c'est pas chacun moi je crois en ceci non vous êtes catholique vous devez croire en la Vierge Marie vous devez croire en telle ou telle chose parce que vos croyances et vos valeurs sont le produit de la société elles ne sont pas le produit de vous-même donc en fait on a une vision de la société dans laquelle l'individu se soumet aux institutions sociales alors le libéralisme lui il va prendre au sérieux l'individu il va le prendre au sérieux il va dire l'individu il existe de lui-même il est doué de raison il est animé d'un libre arbitre il peut avoir des valeurs qui lui sont propres et il a le droit d'agir en tant que personne autonome pour sa propre émancipation et c'est ça il me semble qui est le terme le plus important dans l'individualisme c'est l'idée de l'émancipation des individus l'idée que les individus peuvent agir de manière propre et bien sûr les individus lorsqu'ils naissent ils ne sont pas émancipés ils sont bien sûr les bébés ils n'ont pas de capacité propre d'agir par eux-mêmes mais il y a un moment de la vie où on considère que les gens sont des adultes ils sont instruits ils ont une capacité autonome de réfléchir et d'agir et donc c'est cet âge adulte qui va caractériser une émancipation bon alors là j'avais une diapo mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire mais c'était juste pour vous dire que quand on réfléchit sur la pensée libérale on a des anthropologues comme Emmanuel Todd qui nous disent que le libéralisme en fait c'est pas qu'une c'est pas qu'une idéologie ou c'est pas qu'une doctrine c'est pas qu'une représentation philosophique de l'organisation de la société c'est aussi une anthropologie et ce que Todd nous dit en fait dans ses ouvrages notamment La Troisième Planète ou un ouvrage plus récent qui s'intitule Où en sommes-nous c'est que le libéralisme et finalement l'idéologie les idéologies libérales sont nées dans un contexte très particulier qui est celui de l'Europe occidentale et en particulier de la France et de l'Angleterre et donc ce qu'il explique c'est que dans ces pays on avait ce qu'on appelle un système familial nucléaire c'est à dire avec des parents et des enfants et les enfants à 20 ans ils quittaient le foyer familial et en fait il considère Todd que dans une société où on trouve normal que les enfants à 20 ans quittent le foyer parental et bien c'est une société qui est mue par des valeurs libérales anthropologiquement parlant c'est à dire que ça va sembler normal que les individus ils aient une autonomie ils aient un droit à être émancipés parce que le système familial dominant dans ces régions que sont l'Angleterre et la France notamment le bassin parisien c'est des systèmes familiaux dans lesquels les enfants partent à 20 ans à l'inverse dans les sociétés communautaires de familles communautaires ou de familles souches et bien les enfants doivent rester s'occuper de leurs parents et donc l'idée de liberté et d'émancipation finalement n'apparaît jamais et donc voilà donc ça c'est une réflexion que je trouvais intéressante pour dire que le libéralisme c'est pas simplement une doctrine c'est pas simplement une réflexion philosophique c'est aussi un comportement anthropologique alors bien sûr aujourd'hui le libéralisme s'étend dans le monde c'est à dire qu'il ne se réduit pas à la France et l'Angleterre puisque les valeurs d'aujourd'hui sont aussi des valeurs libérales dans beaucoup de sociétés mais pas dans toute société par exemple la question de l'émancipation des femmes on voit bien qu'elle n'est pas la même selon qu'on habite en France ou qu'on est en Afghanistan ou dans d'autres pays alors si je vous ai parlé aussi de ce libéralisme anglais et français c'est parce que on peut repérer alors c'est un sujet qui fait débat mais moi je trouve qu'il est finalement assez solide en tout cas solidement argumenté on peut considérer qu'il existe deux traditions libérales l'une anglaise et l'autre française la tradition libérale anglaise c'est celle qui émane de John Locke alors John Locke c'est un philosophe du début du 18ème siècle et pour lui le libéralisme va s'incarner dans le retrait de l'état alors il va dire notamment que ce qui est important c'est de considérer les individus comme des êtres rationnels capables d'avoir une action responsable donc qui sont capables de juger d'évaluer les conséquences de leurs actions et donc de ce fait l'état a le droit de les juger et de les condamner s'ils ne font pas quelque chose de correct avec la liberté dont ils disposent et donc en dehors de ça l'état n'a pas à s'occuper de ce que font les gens c'est ça un peu l'idée donc il faut retirer l'état de tout un ensemble d'actions pour permettre aux individus vraiment qui sont rationnels et responsables de s'épanouir dans leur identité et cette tradition de retrait de l'état j'appelle ça un peu une forme de libéralisme soustractif oui c'est ça elle rebonde en fait très loin puisque finalement la politique anglaise elle est fondée sur un ensemble de règles de la common law qui sont le produit finalement d'accords les anglais ils n'ont pas une vraie constitution ils ont tout un ensemble de règles de valeurs constitutionnelles qui déterminent la manière dont l'état fonctionne et l'une des premières règles qui a limité le pouvoir de l'état et du roi c'est la magna carta de 2215 alors c'est une magna carta donc c'est du latin ça veut dire la grande charte et la grande charte c'est en fait une concession que doit faire le roi Jean Santerre à ses seigneurs parce que les seigneurs ils ont envie d'éviter que le roi sous prétexte qu'il est roi les emprisonne les taxent de manière indue et donc c'est pour se libérer en quelque sorte du pouvoir un peu dictatorial du roi qu'ils imposent à Jean Santerre la signature de cette charte et en fait à partir de là va se développer un état qui va s'auto-limiter et finalement la démocratie anglaise elle s'est produit progressivement dans l'histoire alors avec quelques chaos puisqu'il y a eu aussi des moments un peu des tentations totalitaires en Angleterre mais finalement elle s'est libéralisée progressivement avec le principe d'un retrait progressif de l'état et ça finalement c'est le libéralisme anglais c'est à dire on va de moins en moins faire deux choses et laisser les gens tranquilles le plus qu'on peut mais on a une autre vision du libéralisme qui est la vision française et qui est la vision de mon point de vue de Jean-Jacques Rousseau alors bon j'ai pas mis la diapositive où je citais Rousseau et tout parce que je voilà je veux aller un peu plus vite mais Rousseau quand il parle quand il écrit le contrat social en 1762 il insiste sur le rôle des institutions pour libérer les individus il dit en fait les choses il dit en gros dans l'état de nature le contrat social ne peut pas fonctionner pourquoi il peut pas fonctionner parce que finalement ça peut être c'est la guerre de tous contre tous alors il reprend la vision de Hobbes mais il dit c'est finalement la tyrannie du fort sur le faible autrement dit si on veut construire véritablement une société il va falloir qu'il y ait des institutions sociales des institutions publiques dans lesquelles chacun va adhérer mais ces institutions contrairement à Hobbes qui pensait qu'il fallait qu'elles soient dictatoriales il faut qu'elles soient gérées par la collectivité des gens et ça veut dire une chose simple dit Rousseau c'est que quand on a collectivement débattu et discuté d'une décision il faut que cette décision soit respectée par tous on peut pas ensuite faire un peu tout ce qu'on veut et il termine sur une formule qui dit à peu près alors je cite de mémoire mais en gros il faut forcer l'individu à être libre alors j'adore j'adore cette contradiction parce qu'elle dit exactement ce que pense Rousseau c'est à dire que il faut pas juste en quelque sorte on libère pas les gens avec moins d'état avec moins d'institutions avec une forme d'état qui se soustrait et qui se retire du monde social on a besoin au contraire par certains moments d'une intervention de l'état pour que les individus véritablement soient libres parce que sinon on va avoir des systèmes d'oppressions privées qui vont se substituer au retrait de l'état autrement dit pour Rousseau et bien on peut pas juste retirer l'état et avoir une société libre il faut pour que les gens soient libres il faut aussi mettre en place des institutions qui vont empêcher l'oppression du fort sur le faible et donc notamment alors une chose qui va être au coeur de la pensée alors pas chez Rousseau mais chez tout un ensemble de libéraux qui vont le succéder c'est la question de l'enseignement obligatoire par exemple qu'est-ce que c'est que l'enseignement obligatoire c'est forcer les individus à être libres parce que l'enseignement c'est une base pour acquérir l'émancipation on n'est pas émancipé si on n'est pas éduqué si on n'est pas on peut pas être considéré comme responsable si on n'a pas appris à être responsable et donc donc il faut pas que l'état se retire de tout il faut aussi qu'il vienne vérifier et imposer une forme de liberté aux individus qui si on les laisse seuls et bien vont s'oppresser les uns les autres alors voilà donc ça je vous ai brossé à grands traits ces deux visions du libéralisme et ce qui est important de comprendre c'est qu'à la fois elles s'opposent et en même temps elles sont complémentaires une façon de voir leur opposition c'est de réfléchir sur la loi sur le voile à l'école alors c'est une loi qui est intéressante parce que les anglo-saxons les américains et les anglais et beaucoup de gens qui sont vraiment dans la tradition anglo-saxonne du libéralisme trouvent cette loi absolument scandaleuse ils disent mais écoutez la loi sur le voile c'est une atteinte à la liberté religieuse à la liberté de la religion quand on est une jeune fille et qu'on veut pratiquer l'islam et bien c'est normal de se couvrir les cheveux et l'état français l'école française n'a pas empêché les jeunes filles qui le souhaitent de se couvrir leurs cheveux ça n'embête personne et c'est pas du domaine du ressort de l'état ça c'est la vision locienne finalement du libéralisme mais si on est rousseauiste on va pas du tout analyser les choses comme ça on va dire la chose suivante on va dire le problème de ces jeunes filles c'est qu'elles n'ont pas 18 ans on parle ici de collèges et de lycées elles n'ont pas 18 ans et elles sont dans des familles dans des milieux dans lesquels on leur impose une religion et donc elles sont obligées de porter le voile parce qu'elles sont en quelque sorte opprimées par leurs frères leurs pères ou d'autres autorités du quartier ou de la religion dans laquelle elles sont et donc si on veut leur donner la possibilité ensuite de choisir librement la religion qu'elles souhaitent et de pratiquer librement la religion qu'elles souhaitent et bien il faut que l'école soit un espace neutre pour qu'elles apprennent la liberté et puis ensuite bien sûr elles pourront après 18 ans avoir les habits qu'elles souhaitent enfin porter les habits qu'elles souhaitent et manifester comme elles le souhaitent leur religion et donc vous voyez bien que là on est dans l'approche russoïste parce qu'on dit les individus ne sont pas émancipés par nature il faut les accompagner dans l'émancipation il faut que l'état arrive et donc préserver l'école comme un espace neutre c'est nécessaire pour la liberté religieuse et vous voyez en fait moi je vais pas vous dire quelle est la bonne version après tout chacun a ses convictions mais ces deux approches sont toutes aussi libérales l'une que l'autre c'est ça que je veux dire c'est pas Rousseau est pas moins libéral que Locke ils ont tous les deux le même objectif qui est l'émancipation des individus mais ils vont pas pratiquer la même chose pour arriver à cette émancipation alors là il y avait une autre diapo mais elle a disparu mais c'est pas grave parce que je suis un peu long là et puis j'ai pas beaucoup parlé du néolibéralisme mais ce que je voulais simplement vous dire c'était que le néolibéralisme le libéralisme pardon finalement c'est une réflexion sur l'émancipation c'est ça qui est important c'est à dire qu'on va chercher à considérer l'individu comme un être autonome et responsable et capable d'être émancipé et d'agir en fonction de ses propres valeurs mais pour cela et bien il va falloir un certain nombre d'institutions minimum alors pour Locke les institutions ça va être simplement de garantir la propriété et puis pour Rousseau il va y avoir tout un autre ensemble d'institutions notamment accompagner les gens vers l'émancipation alors comment est-ce que les libéraux classiques donc Smith et Mill appréhendent eux-mêmes mettre en oeuvre ou recommandent le libéralisme de leur côté alors très souvent quand on parle d'Adam Smith on dit Adam Smith est un libéral et la preuve il croit en la main invisible donc c'est la formule qu'on utilise souvent et donc au fond il ne veut pas d'intervention de l'Etat parce qu'il pense que spontanément sur le marché les agents en cherchant leur propre intérêt vont concourir à l'intérêt collectif ça c'est ce qu'on appelle le principe de la main invisible et bien moi je vais essayer de vous démontrer qu'il existe un autre Smith un Smith qui pense le rôle de l'Etat et qui ne pense pas uniquement comme Locke c'est à dire qu'il faudrait uniquement retirer l'Etat de toute activité économique et ce que je vais essayer de vous démontrer c'est qu'à la fois Smith et Mill qu'on pourrait comme ça spontanément ranger dans la tradition anglaise Lockeienne qui est dire il faut que l'Etat soit le moins présent possible et bien en fait parce que justement ils prennent au sérieux l'idée d'émancipation ils vont aussi adopter des visions rousseauistes ils vont adopter aussi l'idée qu'il faut que l'Etat intervienne pour émanciper les individus alors comment je vais vous démontrer ça et bien on va lire Smith simplement et notamment réfléchir d'abord sur ce qu'il estime comme étant devant être comme devant être le fonctionnement du marché du travail ou comment le marché du travail fonctionne alors voici ce que Smith écrit c'est par la convention qui se fait habituellement entre ces deux personnes dont l'intérêt est nullement le même que se détermine le taux commun des salaires les ouvriers désirent gagner le plus possible les maîtres donner le moins qu'ils peuvent les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires les secondes pour les abaisser il n'est pas difficile de prévoir lequel des deux parties dans toutes les circonstances ordinaires doit avoir l'avantage dans le débat et imposer forcément à l'autre toutes ces conditions les maîtres étant en moindre nombre peuvent se concerter plus aisément et de plus la loi les autorise à se concerter entre eux ou du moins ne leur interdit pas tandis qu'elle interdit aux ouvriers bon la description du marché du travail c'est pas une description dans laquelle on sent que les gens sont très émancipés clairement il nous dit il y a des employeurs et des ouvriers les employeurs et bien ils vont chercher à faire baisser les salaires le plus qu'ils peuvent et ils vont réussir à le faire puisque les ouvriers ne parviendront pas à s'organiser pour faire monter les salaires donc il nous décrit un marché du travail en fait injuste dans lequel il y a des oppresseurs et des opprimés bon et donc la conclusion de Smith c'est il faut que l'état intervienne voici ce qu'il écrit dans la richesse des nations j'ai pas pris j'ai pas pris un petit petite lettre qu'il aurait écrit par hasard à son copain communiste c'est la grande oeuvre référence pour tous les libéraux et même les néolibéraux toutes les fois que la législature essaye de régler les démêlés entre les maîtres et leurs ouvriers ce sont toujours les maîtres qu'elle consulte aussi quand le règlement est en faveur des ouvriers il est toujours juste et raisonnable en fait dans tout ce chapitre on pourrait l'étudier plus en détail mais je n'ai pas le temps ici il va vraiment prendre parti pour les ouvriers et il va dire qu'il faut que l'état intervienne dans le marché du travail parce qu'en fait on a un marché du travail qui ne permet pas l'égalité des traitements des deux parties alors dans les services publics Smith est en faveur des services publics et alors là aussi il va le dire dans un moment très important du livre c'est à dire en introduction du livre 4 voici comment il définit l'économie politique l'économie politique considérée comme une branche des connaissances du législateur et de l'homme d'état se propose deux objets distincts le premier de procurer au peuple un revenu ou une subsistance abondante ou pour mieux dire de le mettre en état de se procurer lui-même ce revenu et cette subsistance abondante le second de fournir à l'état ou à la communauté un revenu suffisant pour le service public elle se propose d'enrichir à la fois le peuple et le souverain donc vous voyez bien que Smith n'est pas contre l'état il est même pour des services publics tellement pour qu'il dit que c'est le but de l'économie politique c'est de permettre à la communauté d'avoir un revenu suffisant pour faire fonctionner le service public et alors c'est une traduction française mais si vous lisez la version originale donc dans l'introduction du livre 4 et bien on parle bien de public service donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le terme et la traduction de ce terme alors c'est important parce qu'auparavant les économistes ils étaient beaucoup plus au service de l'état lui il dit il faut aussi que le peuple soit capable de se nourrir lui-même de se procurer lui-même une richesse abondante donc il est bien libéral mais il n'oppose pas l'état et les individus il n'oppose pas l'état et la liberté individuelle il montre ici la complémentarité des deux donc on est aussi là aussi vous voyez dans une approche pour moi plutôt rousseauiste et puis enfin quelque chose de très important chez Smith je ne vais pas lire toute la citation parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais voici la citation il va expliquer qu'il est nécessaire que l'état intervienne dans l'éducation et pas simplement parce que c'est bien d'éduquer les gens mais parce que ou parce que par exemple c'est bien d'éduquer les gens pour qu'ils soient performants au travail mais justement pour l'inverse parce qu'il va considérer Smith qu'au fur et à mesure du développement économique on va davantage diviser le travail et les tâches vont se simplifier et les tâches vont être tellement simples qu'au bout d'un moment les gens n'auront plus à être intelligents pour réussir à faire leur activité économique et donc ils vont finir par perdre il dit ils vont finir par devenir en général aussi stupides et aussi ignorants qu'il soit possible à une créature humaine de le devenir et donc il est important face à des emplois qui vont être extrêmement simplifiés notamment pour les classes ouvrières et bien il est important que l'état éduque les gens pour leur donner une possibilité finalement de s'épanouir en tant qu'individu donc c'est pas du tout l'idée l'éducation comme capital humain c'est à dire l'éducation pour faire de nous des bons travailleurs c'est même exactement l'inverse c'est parce que au travail on n'a pas besoin de son intelligence qu'il est nécessaire de nous éduquer alors là on a bien ici l'idée d'une émancipation et il va proposer que l'état fasse un service public d'éducation moyennant une très petite dépense l'état peut faciliter peut encourager l'acquisition de ces parties essentielles de l'éducation parmi la masse du peuple et même lui imposer en quelque sorte l'obligation de les acquérir donc il parle ici 100 ans avant la généralisation de l'éducation obligatoire au Royaume-Uni il parle d'éducation obligatoire ça va arriver que dans les années 1880 et là on est en 1776 l'état peut faciliter l'acquisition de ces connaissances en établissant dans chaque paroisse ou district une petite école où les enfants soient instruits pour un salaire si modique que même un simple ouvrier puisse le donner le maître étant en partie mais non en totalité payé par l'état donc l'état va payer des profs pour qu'ils éduquent la masse du peuple et cette éducation sera obligatoire bon John Stuart Mill c'est un autre libéral classique un autre philosophe un autre économiste et lui il va considérer dans un livre extrêmement intéressant que je vous invite à lire parce que je le trouve absolument brillant le livre s'appelle De la liberté il va dire que le principe d'intervention de l'état c'est qu'il faut c'est que l'état ne peut intervenir que lorsque les individus ont une action qui peut nuire à autrui c'est ce qu'on appelle le harm principle le principe de nuisance si vous faites quelque chose qui peut nuire à autrui alors l'état est légitime d'intervenir ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il intervienne systématiquement mais il peut intervenir que dans ces cas là ça veut dire que lorsque vous faites quelque chose qui ne nuit à personne et bien on n'a pas le droit d'intervenir l'état n'est pas légitime à intervenir alors évidemment derrière ça il y a toute la question de la sexualité puisqu'il écrit la période victorienne où l'adultère l'homosexualité enfin tout un ensemble de choses sont extrêmement réprimandées et lui il dit mais c'est absolument idiot c'est-à-dire que typiquement la sexualité ne gêne personne et donc c'est pas une activité qui devrait être régulée par l'état mais bien sûr ça va bien plus loin il va beaucoup plus loin dans le principe des libertés ça va être aussi il va aussi beaucoup défendre le droit des femmes et il va notamment dans ce livre-là parler d'éducation et là il va dire deux choses d'abord il va commencer par dire ce principe d'émancipation dont je parlais l'être humain n'est pas émancipé dès le départ voici ce qu'il écrit la nature humaine n'est pas une machine qui se construit d'après un modèle et qui se programme pour faire exactement le travail qu'on lui prescrit c'est un arbre qui doit croître et se développer de tous côtés selon la tendance des forces intérieures qui en font un être vivant si la société laisse un grand nombre de ses membres dans un état d'enfance prolongé sourd à l'influence de la considération rationnelle des motifs généraux c'est la société seule qui est à blâner pour les conséquences ça veut dire que lorsque vous avez un adulte qui n'est pas émancipé qui n'est pas cet arbre qui croit dans toute direction selon ses propres humeurs et bien c'est la société qui est responsable du fait de ne pas avoir donné à quelqu'un l'émancipation qu'il mérite donc là aussi on a une vision rousseauiste il ne faut pas que la société se retire de tout il faut qu'elle permette à chacun de ses membres vraiment d'acquérir une autonomie et une liberté individuelle d'où d'ailleurs cette proposition puisqu'on est en 1859 à l'époque toujours pas de système d'éducation obligatoire en Angleterre et donc Mill s'y oppose en disant qu'il faut que c'est l'état qui doit surveiller de près la façon dont l'individu ouse du pouvoir qu'on lui a actroyé sur d'autres et notamment l'éducation des enfants tandis que l'on déclare unanimement que tel est de le voir du père donc d'éduquer ses enfants presque personne dans ce pays ne supportera l'idée qu'on l'oblige à remplir ce devoir donc là aussi l'obligation de l'éducation qui est pour Mill un véritable scandale que des enfants puissent ne pas être éduqués par leurs parents et donc il va avoir tout ensuite tout un texte sur la manière d'éduquer les enfants et alors Mill va s'opposer à l'idée du système d'éducation publique parce qu'il va dire qu'un système unique d'éducation ça va finir par remettre les gens tout le monde dans le même moule il faut donc une variété des systèmes éducatifs mais il faut alors il va ensuite aller très loin il va dire mais il faut des concours nationaux pour vérifier que les gens fassent bien leur travail donc il est aussi libéral dans la manière d'éduquer il pense pas comme Smith qu'il faut que les profs soient tous payés par l'état lui il est adepte aussi d'un enseignement d'enseignement divers de la variété des enseignements et puis enfin même sur des choses qui sont au coeur du libéralisme comme le libre-échange et bien il va avoir une vision différente de celle qu'on peut avoir aujourd'hui dans la pensée libérale alors là aussi je ne vais pas tout lire parce qu'il faut quand même qu'on parle du néolibéralisme mais il explique que le commerce est un acte social et que du coup il est légitime que l'état intervienne parce que comme tout acte social il peut nuire à autrui et donc il est contre alors dans la citation il explique qu'il est contre l'intervention de l'état dans le commerce international mais qu'il est pour le fait mais qu'il est contre le fait que l'état intervienne pas pour des raisons de principe libéral mais pour des raisons d'efficacité c'est à dire qu'il dit c'est une question d'efficacité qui doit déterminer la politique libre-échangeiste ou protectionniste d'un pays et puis enfin il explique que le but de l'état doit aussi d'introduire une fiscalité notamment sur l'héritage pour permettre aux gens une forme d'égalité salariale d'égalité de revenus pour que tout le monde en fin de compte alors un plus grand nombre de personnes aujourd'hui qu'on en trouve aujourd'hui non seulement exemptent des travaux les plus rudes mais jouissant d'assez de loisirs du corps et de l'âme pour cultiver librement les arts qui embellissent la vie voilà alors excusez-moi parce qu'il faut quand même qu'on parle je le retourne et je vais simplement dire que les libéraux classiques finalement c'est des penseurs de l'émancipation individuelle et si on réfléchit à leur cohérence et bien on voit une chose c'est-à-dire qu'ils veulent a priori que l'état intervienne le moins possible pour que les individus puissent être le plus libres possible mais lorsque c'est nécessaire pour l'émancipation que l'état intervienne et bien ils sont pas du tout contre que l'état intervienne et l'état peut intervenir dans l'éducation des gens dans la fiscalité y compris dans le commerce et dans plein d'autres choses parce que et uniquement si c'est efficace pour l'émancipation et bien ça sera légitime donc on n'a pas une vision du libéralisme ici qui est une vision dogmatique en fait puisqu'il y a un libéralisme qui sert un projet le projet c'est celui de l'émancipation des individus mais à partir de cette vision libérale on va avoir deux manières de répondre à cela une manière qui va dire il faut un état minimal donc on va mettre en accent l'importance du retrait de l'état c'est ce qu'on appelle le libéralisme manchesterien et puis on a aussi l'idée de l'état social et donc ça c'est un libéralisme alors qu'on va retrouver aux Etats-Unis par exemple les Etats-Unis parlent de libéralisme ils parlent de ce libéralisme de gauche cet état social l'idée c'est qu'il faut des institutions de protection d'accompagnement pour l'émancipation des individus alors le néolibéralisme finalement c'est quoi et bien je vais essayer de démontrer que c'est un néo-manchesterisme un néo-manchesterisme parce que c'est un c'est une réflexion qui va chercher à mettre en avant la capacité de la société à se réguler de manière marchande alors le manchesterisme c'est eux qui ont inventé les expressions de type laisser faire laisser passer et en fait ce laisser faire et ce laisser passer il vient pas vraiment des économistes libéraux du genre de Ricardo il vient en fait des français des économistes français du 18ème siècle qu'on appelait les physiocrates et en fait les physiocrates eux ils pensaient qu'il existe un ordre naturel et il faut surtout pas perturber l'ordre naturel et en fait les libéraux manchesteriens donc les adeptes du laisser faire et bien ils pensent que le rôle de l'état doit être d'éviter de perturber l'ordre naturel des relations économiques et c'est la raison pour laquelle ils sont favorables au laisser faire alors ils vont s'inspirer également de Hayek qui a cette même idée l'état ne doit pas perturber le marché de Ricardo qui dit que l'état ne doit pas perturber le marché voici donc les lois qui règlent les salaires et régissent le bonheur de l'immense majorité de toute société ainsi que tout autre contrat les salaires doivent être livrés à la concurrence franche et libre du marché et n'être jamais entravés par l'intervention du gouverneur donc de l'état et on voit bien ici que c'est pas du tout la même vision que Smith Ricardo il dit voilà c'est un principe fondamental il faut pas perturber le marché notamment le marché du travail donc les néolibéraux je dis sont des une forme de néo manchesterisme c'est à dire qu'ils partent de la vision de Manchester qui est de dire il faut il existe un ordre naturel il faut que l'état ne perturbe pas cet ordre naturel seulement il se trouve confronté dans les années 30 à un certain nombre de problèmes les problèmes c'est que la société le laisser faire l'autorégulation des marchés ne fonctionne plus et alors ça fonctionne plus pour quatre raisons la première c'est l'affaiblissement de la concurrence dans les années 30 et même avant cela on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de très grandes entreprises qui vont arriver à avoir un pouvoir de marché très important voire parfois devenir des monopoles et s'il y a des monopoles par définition il n'y a plus de prix de marché et s'il n'y a plus de prix de marché il n'y a plus d'autorégulation des marchés et donc la question du laisser faire va du coup se poser de manière accrue à ce moment là est-ce que l'état doit intervenir pour rétablir la concurrence de manière à plus intervenir vous voyez comment c'est le problème c'est à dire que si on dit que l'état n'intervient pas il faut qu'il y ait de prix de marché encore faut-il qu'il y ait un marché et pour qu'il y ait un marché il faut qu'il y ait de la concurrence s'il y a un monopoleur alors il va décider des propres prix de ses prix comme il veut et il ne va plus être soumis à la concurrence et au marché et donc voilà donc là c'est un premier problème le deuxième problème théorique là aussi c'est que dans les années 20 on va voir apparaître la publicité alors elle existait déjà mais elle va prendre une dimension bien plus importante avec l'apparition de la radio des cinémas et de le développement des campagnes d'affichage alors c'est quelque chose qui va être très important chez les intellectuels et c'est notamment la manière dont les masses dont les médias de masse vont finalement influencer les masses alors vous voyez ces deux affiches là qui sont très célèbres sont des affiches qui viennent du comité Committee on Public Information créé par Wilson en 1917 et qui s'est cherché en fait à convaincre les américains des bienfaits de la seconde guerre de la première guerre mondiale de l'entrée en guerre des Etats-Unis et donc ça a eu un effet très important et beaucoup d'intellectuels se sont dit mais enfin c'est un peu un problème parce que si on peut manipuler les masses comme ça et faire la publicité de manière aussi forte alors on va avantager les grandes entreprises qui ont les moyens de faire des campagnes de publicité et le principe de marché autorégulateur va être faussé parce que la demande ne va plus être autonome elle va être influencée par l'offre et par le pouvoir des entreprises autre problème à l'époque dans les années 30 c'est la fin de l'étalon or et les désordres monétaires alors ça aussi ça va poser un vrai problème parce que pendant tout le XIXe siècle le libéralisme manchesterien il était fondé sur la non-intervention de l'Etat dans la monnaie et l'Etat n'avait pas à intervenir dans la monnaie puisque la monnaie était indexée sur l'or et l'argent les métaux précieux et donc ça veut dire qu'elle était extérieure à toute intervention de l'Etat le problème c'est qu'après la première guerre mondiale les stocks d'or et d'argent ne sont plus du tout également répartis dans les pays et il y a des pays comme l'Allemagne qui n'ont plus d'or en fait ils doivent d'ailleurs rendre de l'or du fait des réparations de guerre et donc l'Allemagne va chercher à créer une monnaie mais sans avoir des réserves en or et ça va entraîner une hyperinflation des années 21 et de 1921 à 1923 et puis par ailleurs il va y avoir des pays comme la France qui vont avoir trop d'or et donc ils vont chercher à stériliser l'or c'est-à-dire à le démonétiser à ne plus utiliser une partie de l'or qu'elle possède en guise de métaux précieux pour éviter en guise de monnaie pardon pour éviter qu'il y ait trop de monnaie et trop d'inflation et donc tout ce mécanisme du 19ème siècle fondé sur la monnaie et talons or fondé sur les métaux précieux et bien ne peut plus fonctionner après la première guerre mondiale et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut que l'Etat intervienne dans la monnaie et ça c'est contraire au principe du laisser faire donc comment faire et puis enfin le libéralisme est attaqué par des modèles concurrents et dans les années 30 et bien on a deux modèles concurrents le communisme le socialisme plus précisément de l'Union soviétique depuis 1917 et puis le fascisme de Mussolini et puis qui va se propager ensuite en Allemagne puis en Espagne etc. et donc ces modèles concurrents et bien c'est eux qui ont le vent en poupe à l'époque et le libéralisme qui est totalement discrédité alors je ne l'ai pas dit aussi mais discrédité à cause du chômage et à cause de la crise des années 30 qui montre aussi que l'autorégulation est laissée faire ça ne fonctionne pas toujours concrètement et donc ces néolibéraux ils vont chercher à trouver une solution à ces désordres dans le libéralisme et donc ils vont inventer un nouveau libéralisme et ce nouveau libéralisme il va être inventé au moment du colloque Lippmann en 1938 et c'est en 1938 qu'on va voir émerger le terme même de néolibéralisme alors ce colloque et bien comme il s'intitule Lippmann il est en fait l'occasion d'inviter un intellectuel américain qui s'appelle Walter Lippmann qui a publié l'année précédente un livre en anglais The Good Society traduit en 1938 donc La Cité Libre et c'est un ouvrage assez imposant qui vise justement à remettre en cause le principe du libéralisme manchesterien c'est à dire le coeur du propos de Lippmann c'est à la fois de sauver le libéralisme et de dire que le libéralisme ne veut plus se contenter de laisser faire et il y a là aussi une citation que malheureusement je n'ai pas le temps de lire mais qui dit vous voyez elle commence la première phrase qui dit que les intellectuels libéraux se sont fourvoyés ils sont fourvoyés en s'occupant du problème du laisser faire ces derniers libéraux ont gaspillé le temps de la science sur un problème faux c'est une chose qui arrive assez souvent cela ressemble aux efforts persistants des astronomes pour expliquer les mouvements du système solaire en considérant la Terre comme son centre immuable la science astronomique n'a pu faire de progrès que tant qu'elle ne s'est pas rendu compte que la Terre n'était pas le centre fixe du système solaire autrement dit les progrès du libéralisme ont été arrêtés parce qu'on s'est buté sur la question du laissez faire en disant il ne faut surtout pas que l'État intervienne et Lippmann va dire non il faut que l'État intervienne mais il faut que l'État intervienne d'une bonne façon c'est à dire d'une façon qui soit compatible avec l'esprit du libéralisme et non pas avec la lettre qui serait de dire il ne faut surtout pas intervenir donc ce colloque Lippmann il va réunir tout un ensemble d'intellectuels qui vont devenir très influents dans le moment d'après-guerre on va retrouver ici Hayek on va retrouver Ludwig von Mises qui sont des économistes autrichiens on va retrouver le français Jacques Rueff on va retrouver l'allemand William Robke et Alexandre Roustov on va retrouver Raymond Aron on va retrouver Walter Lippmann etc alors ces penseurs ils vont avoir une très forte influence et ils vont pendant les trois jours du colloque chercher à trouver une manière de redéfinir le libéralisme alors ils n'étaient pas tous d'accord entre eux mais ils sont d'accord sur une chose le laisser faire ne peut plus fonctionner vu les désordres économiques et sociaux que connaissent les pays européens et donc il ne faut pas faire de laisser faire que faut-il faire alors c'est là qu'ils vont avoir retrouvé une image qui va être beaucoup utilisée par ces auteurs du colloque Lippmann qui est l'image du code de la route il dit le laisser faire c'est laisser les voitures circuler comme elles veulent et dans ce cas là on aura des embouteillages on va avoir des accidents le planisme donc l'union soviétique ou dans l'esprit le régime fasciste c'est de dire à chaque voiture à quelle heure il faut qu'elle parte à quelle heure il faut où est-ce qu'elle faut quel intérêt il faut qu'elle prenne et quand est-ce qu'elle doit arriver donc là il n'y a plus aucune liberté ils disent le néolibéralisme c'est quoi c'est le principe d'avoir un code de la route où chacun est libre de prendre sa voiture comme il le souhaite de circuler comme il veut mais en obéissant à certaines règles et tous les deux disent enfin tous les auteurs de ce colloque notamment Louis Rougier le philosophe qui a procédé aux invitations sont d'accord pour dire que ce néolibéralisme c'est finalement la réponse au fascisme et au communisme au socialisme qui sont pour eux les deux fassent une même médaille ça va être le discours qu'ils vont beaucoup tenir c'est-à-dire qu'en fait ils ne croient plus tous les deux au libéralisme et donc ils vont tous les deux ces deux systèmes vont vers des régimes totalitaires de l'absence de liberté c'est d'ailleurs cette thèse que va développer Frédéric Hayek dans son livre de 1944 La route de la servitude qui dit l'Angleterre regardez avec le plan beverage donc création du système de santé national le NHS et puis une forme d'état social nous dit Hayek en faisant ça elle va vers le totalitarisme c'était vraiment l'idée qu'ils avaient on va retrouver cette idée chez tous les néolibéraux que si on commence à sortir du rôle de l'état tel qu'il les préconise si on commence à faire un état social on va droit vers le totalitarisme donc ça c'était pour le code de la route alors les principes du néolibéralisme excusez-moi je vois l'heure tourner il va falloir que j'arrête dans 5 minutes mais je vais vous les donner quand même alors le colloque Lippmann s'arrête s'achève sur un agenda qu'on appelle l'agenda du libéralisme alors ça veut dire programme c'est le terme agenda au sens anglo-saxon du terme et pas au sens français et j'ai envie de dire que tout se résume au premier principe bon il y a d'autres choses mais je vais me concentrer sur ce principe là le libéralisme économique admet comme postulat fondamental que seul le mécanisme des prix fonctionnement sur des marchés libres permet d'obtenir une organisation de la production susceptible de faire le meilleur usage des moyens de production et de conduire à la satisfaction maximale des désirs des hommes tels que ceux-ci les éprouvent réellement et non tels qu'une autorité centrale détermine prétend les établir en leur nom donc ça c'est vraiment le principe fondamental de ces auteurs là donc ils disent alors ensuite on verra enfin je vais pas voir les autres parce que j'ai pas le temps mais ils vont expliquer ce que l'état doit faire mais l'objectif qu'ils ont c'est bien de créer un système de prix libre et ce système de prix libre ce qu'ils vont dire après c'est que il repose sur une intervention de l'état mais une intervention de l'état qui se limite à instaurer le cadre dans lequel on va véritablement avoir des prix de marché des prix fondés sur la concurrence et sur le marché et donc à la fin de ce colloque ils vont chercher à construire une association une association internationale de promotion du libéralisme malheureusement l'année d'après la guerre éclate cette association ne va pas continuer ses travaux mais on va la retrouver dans la société de Montpelerin que va créer Hayek avec d'autres d'ailleurs et au sein de la société de Montpelerin on va trouver trois grandes écoles du néolibéralisme l'école autrichienne de Frédéric Hayek l'école américaine de Milton Friedman et l'école ordo-libérale de Hayek et Rob Keux et voilà donc je vais terminer vous voyez j'en suis à la dernière diapo je vais vous présenter maintenant les conclusions que je retire de ce qu'est le néolibéralisme et je le définis dans ce petit schéma qui montre en fait ce que c'est qu'est-ce qui doit déterminer l'action de l'Etat dans l'économie alors je l'ai représenté sous forme d'un temple parce que je cherchais un moyen graphique visuel si vous voulez de comprendre les choses importantes les objectifs et les fondements alors les objectifs c'est quoi on l'a vu tout à l'heure c'était dit explicitement lors du colloque Lippmann c'est arriver sur un système de prix de marché en concurrence c'est à dire que c'est ça l'objectif alors c'est pour ça que je parle de néo-manchestarisme parce que c'est le même objectif que les manchestariens ils veulent une société organisée autour de prix de marché pourquoi c'est si important les prix de marché parce que c'est des prix qui émanent des gens c'est à dire qui sont le produit des rapports de force dans la société entre l'offre et la demande mais c'est aussi très important d'avoir des prix de marché parce que les prix vont déterminer les comportements qu'on va avoir après c'est à dire qu'en fait les prix sont à la fois le produit des interactions sociales et en même temps ils vont générer de nouvelles interactions sociales le principe c'est simple c'est simple quand vous avez un prix qui augmente par exemple le prix de l'essence les gens vont chercher à moins prendre leur voiture et à plus prendre les transports en commun et donc l'idée derrière c'est que si on a des prix de marché qui sont pertinents alors les comportements qu'ils vont engendrer seront également pertinents le problème c'est que les prix de marché n'arrivent pas spontanément sans intervention de l'Etat c'est à dire que ce que les néolibéraux ont compris c'est que si on laissait l'Etat faire si l'Etat laissait faire les marchés sans intervenir eh bien on aurait des marchés en monopole et les marchés en monopole c'est plus des prix de marché c'est des prix de monopole on aurait donc la disparition de la concurrence on aurait des contestations sociales parce que les prix pourraient être trop injustes pour certaines catégories de la population on aurait tout un ensemble de problèmes que j'ai décrits tout à l'heure donc il faut une intervention de l'Etat et cette intervention de l'Etat elle repose sur ces quatre piliers premier pilier ici le libre-échange il faut organiser le libre-échange parce que nous dit Mises c'est le meilleur vaccin contre les monopoles généralement on nous dit Mises un monopole il est monopole uniquement dans l'Etat dans le pays dans lequel il est si on ouvre les frontières alors il ne sera plus en monopole il pourra être concurrencé par d'autres entreprises extérieures donc le libre-échange c'est un fondement important du néolibéralisme ça agrandit la taille du marché et ça évite ces dysfonctionnements autre pilier je vais prendre l'autre pilier extérieur la stabilité des prix on a vu que quand on n'est plus dans un régime d'étalon or et bien c'est à l'Etat de prendre en charge la stabilité des prix et donc il va falloir mener une politique monétaire qui permette au prix d'être stable c'est à dire qui évite l'accroissement trop important de la masse monétaire parce qu'ils ont une vision monétariste ça aussi c'est encore un autre souci donc il faut une banque centrale indépendante ou alors qui augmente la masse monétaire selon un principe défini d'avance et il faut surtout éviter que l'Etat vienne perturber les mécanismes de création monétaire puisque cela peut engendrer une instabilité des prix enfin l'Etat doit intervenir dans la concurrence pour la maintenir parce que la concurrence c'est pas quelque chose qui arrive spontanément et donc il faut des autorités de la concurrence et puis l'Etat doit maintenir un certain ordre social alors c'est là qu'on va retrouver l'économie sociale de marché et tous les auteurs néolibéraux s'intéressent à la question sociale mais ils disent la chose suivante il faut s'intéresser au social mais il ne faut pas perturber le marché comment on fait alors par exemple il faut éviter des systèmes centralisés de santé publique par exemple la santé c'est important il faut que les gens puissent être en bonne santé mais il ne faut pas que l'Etat paye pour eux qu'est-ce qu'il faudrait faire il faut que l'Etat donne de l'argent minimum aux gens et avec ça ils vont acheter leurs services de santé par exemple donc l'idée c'est quelque part que l'Etat soit là pour distribuer des allocations et de l'argent pour les gens les plus pauvres pour qu'ils puissent vivre pour que le système soit acceptable mais il ne faut pas qu'il crée des services non marchands il ne faut pas qu'il perturbe tout un ensemble de services privés et donc on va retrouver derrière l'idée néolibérale de l'ordre social l'idée des allocations monétaires et non pas de services publics vous voyez l'Etat est-ce qu'il doit proposer des services publics donc perturber le marché sortir du marché tout un ensemble d'activités économiques ou est-ce qu'il doit donner de l'argent pour que les gens achètent eux-mêmes sur le marché les services qu'ils souhaitent et enfin dernier élément je n'ai pas pu en parler tellement mais c'est un élément très important c'est l'Etat de droit c'est-à-dire qu'un Etat doit être géré par une manière de manière démocratique et doit respecter l'absence d'intervention discrétionnaire il ne faut pas perturber le marché donc il ne faut pas que par exemple si on fait une fiscalité il faut forcément qu'il y ait la fiscalité il faut éviter des impôts progressifs parce qu'ils vont taxer plus certaines personnes que d'autres il faut des impôts proportionnels par exemple donc tout ce qui perturbe l'Etat du marché finalement sera mauvais et c'est pour cette raison aussi qu'il faut un équilibre budgétaire parce que l'équilibre budgétaire va perturber les marchés financiers parce que ça veut dire qu'il va falloir beaucoup d'argent qui vienne financer l'Etat donc il faut que l'Etat soit en équilibre pour éviter qu'il assèche le secteur privé et puis un Etat de droit c'est à dire dans lequel on garantit la propriété la sécurité la hiérarchie des normes ça veut dire la constitution d'abord et puis ensuite les lois ensuite les décrets c'est comme ça que doit fonctionner un Etat moderne voilà je termine donc sur ce schéma j'avais une citation de Milton Friedman qui dit exactement ce que je viens de vous dire il ne parle pas du libre-échange mais il dit le néolibéralisme c'est quoi c'est un Etat dans lequel on établit des conditions favorables de la concurrence on empêche les monopoles on fournirait un cadre monétaire stable on soulagerait la misère à la distresse aiguë on a les trois piliers que je viens de dire il nous manque juste le pilier libre-échange mais je vous rassure il voulait inscrire le libre-échange dans la constitution voilà donc il est excusez-moi il est tard il est 16h déjà mais on peut prendre peut-être 5 minutes de questions merci j'aurais une question dans les trois les trois écoles néolibéralistes d'après ce que j'ai compris il y a une place pour l'Etat et pour l'Etat Providence alors je pensais que les monétaristes n'étaient pas pour l'Etat Providence est-ce que vous pouvez me répondre ? oui alors l'Etat Providence ça veut dire plein de choses mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire ça dépend quel Etat tous y compris Hayek y compris Friedman je viens de vous citer Friedman sont pour le fait que l'Etat soulage la misère mais par exemple Friedman va dire la chose suivante plutôt que de faire des programmes sociaux par exemple des logements sociaux à coût plus faible pour les plus pauvres ou des programmes d'éducation spécifiques enfin tout un ensemble de services qu'on va donner aux plus pauvres et bien donnons-leur de l'argent et ils disent ça coûtera moins cher donner aux gens de l'argent avec cet argent ils vont acheter des services privés donc plutôt que de construire des logements sociaux donnons des allocations pour que les gens puissent se loger voilà ça c'est typiquement le raisonnement qu'ils ont tous alors Friedman allait plus loin il disait l'éducation publique il faut pas que ça soit publique il faut un système d'éducation privé et il proposait que l'Etat fournisse des chèques éducation donc les gens ils reçoivent un chèque tous les ans et puis avec ça les familles et puis avec ça ils vont choisir de mettre leurs enfants dans telle ou telle école en payant les frais de tout enfin tous les frais mais ils sont financés ces frais sont financés par l'Etat donc ils sont pas contre l'intervention de l'Etat ils sont pas contre forcément l'Etat provident ça dépend de ce qu'on veut dire derrière c'est à dire qu'ils sont pour un Etat qui redistribue de l'argent mais ils sont contre un Etat qui va donner des services publics non marchands d'abord merci parce que ça a bien éclairé ma vision de la question mais vous avez assez peu parlé du monde de la finance comme on parle comme disait l'autre il y a peu de temps mon ennemi c'est le monde de la finance pour moi j'ai une petite tendance à mettre le néolibéralisme avec les gens qui ne veulent faire que que des actions des obligations de la rentabilité etc et ça bon ça se devine sans doute à travers tout ce que vous avez dit mais alors oui est-ce que vous pouvez préciser peut-être oui c'est une très bonne question parce que l'un des enjeux des politiques néolibérales dans les années 80 en fait comme je l'ai dit l'objectif c'est d'organiser une société de marché d'accord donc on verra la semaine prochaine les conséquences mais je vais parler malheureusement la semaine prochaine je ne pourrai pas parler de la finance donc j'en parle maintenant pour vous répondre la finance a toujours été très régulée très réglementée et notamment le pouvoir des banques et notamment depuis la crise des années 30 il y a eu tout un ensemble de lois qui ont à la fois fermé des pays avec le contrôle d'échange vis-à-vis du reste du monde réorganiser et réréglementer les banques et donc les néolibéraux eux ils sont pour l'absence de ce type d'intervention ils sont pour le fait que le marché fonctionne selon des principes de prix de marché dérégulé et donc ils vont mettre l'accent en grande partie sur la finance parce que c'était le secteur de l'activité économique le plus réglementé donc c'est pour cette raison qu'il y a eu un énorme basculement dans la finance qui a commencé au début des années 80 et qui s'est terminé en fait au milieu des années 90 voire à la fin des années 90 il y a eu vraiment une déréglementation de la finance qui a été très très longue et très poussée dans les pays occidentaux et et donc et ensuite il y a eu une petite re-régulation après la crise 2008 par ailleurs et donc voilà donc le le coeur du propos néolibéral c'est toujours de dire toute intervention de l'état qui fausse le marché est une mauvaise intervention donc tous les règlements étaient des mauvais règlements mais il n'y a pas que ça par exemple l'agriculture a aussi beaucoup été déréglementée dans les années 90 selon le même principe parce que la PAC c'était des prix des prix garantis et donc ça les prix garantis c'est contraire au premier principe des néolibéraux donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait des prix de marché dans l'agriculture et ça a aussi des conséquences importantes j'ai fait une conférence ici d'ailleurs sur l'agriculture qui a été filmée et que vous pourrez revoir en vidéo si ça vous intéresse la théorie des néolibéraux consistant à ce que l'état intervienne via des subventions de tout ordre dans le domaine santé social etc c'est de l'idéologie parce qu'en fait ce n'est pas démontré dans les faits que ça coûte moins cher le moment que quand l'état prend en charge par exemple l'éducation ou la santé les faits prouvent l'inverse quand il y a on peut faire des comparaisons donc c'est une idéologie mais on ne la remet pas en cause par les faits cette idéologie alors oui c'est une idéologie le néolibéralisme alors j'ai dit c'est une doctrine je n'ai pas employé le terme idéologie parce que ça peut faire débat aussi parce que comme ils ne sont pas tous d'accord sur tout je n'ai pas beaucoup accentué les différences j'ai tout montré leur point commun et puis que ce n'est pas forcément global mais encore que ça peut l'être bref je n'ai pas voulu rentrer dans le débat est-ce que c'est une idéologie ou non mais par contre oui il y a des principes et ces principes alors bien sûr il y a un côté efficacité les néolibéraux pensent que l'absence d'intervention de l'état c'est plus efficace que le marché généralement sera plus efficace que l'intervention de l'état mais ce n'est pas uniquement pour des raisons d'efficacité c'est à dire qu'il y a aussi un point de vue politique ils pensent que l'objectif doit être aussi d'éviter les états totalitaires et je l'ai dit un peu tout à l'heure un peu rapidement mais Hayek il est persuadé que lorsque on a une économie qui commence à être contrôlée par l'état et bien on va aller vers la dictature et de la même façon Friedman d'ailleurs qui est allé en Chine dans les années 80 et qui a soutenu les réformes chinoises il était persuadé qu'avec le développement des marchés libres en Chine et bien on allait avoir la démocratie donc tous ces néolibéraux pensent que le marché est au coeur de la démocratie et c'est pour ça que je parle de société de marché et ça c'est un point de vue qui n'est pas un point de vue d'efficacité c'est un point de vue vraiment de conviction et de valeur mais quand on pense ça quand on pense la liberté du marché on pense plus la liberté des individus et l'émancipation des individus parce qu'en réalité c'est un peu ça que j'aurais dû dire en conclusion parce que je vous ai parlé beaucoup de libéralisme classique trop j'aurais dû couper cette partie un peu mais le libéralisme classique il veut émanciper l'individu le néolibéralisme il veut émanciper les marchés vous voyez c'est pas tout à fait la même vision des choses oui je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la concurrence dans le monde numérique je crois qu'elle n'existe pas beaucoup alors là mais c'est une grande question je suis en train de travailler dessus si vous tout savoir je suis en train d'écrire un article sur les gaffames parce que les gaffames j'ai failli dire un mot là-dessus les gaffames c'est pas du tout alors gaffames google amazon microsoft apple et voilà et je sais plus quoi et facebook voilà méta oui bon on dit gaffames c'est mieux que gamam bon c'est des entreprises qui sont en situation de monopole de fait et donc et là il y a un vrai problème dans l'idéologie néolibérale mais c'est la raison pour laquelle le néolibéralisme touche à sa fin aujourd'hui alors je sais que je dis ça ça va un peu vous surprendre la pensée néolibérale elle est encore au coeur de la pensée de nos responsables politiques dans l'Union Européenne beaucoup d'intellectuels mais en fait pour moi on est déjà en train de sortir du néolibéralisme par exemple le monétarisme ça marche plus du tout depuis le quantitative easing les taux d'intérêt sont réglés par une autorité publique qui est la banque centrale c'est vrai en France enfin en Europe c'est vrai aux Etats-Unis c'est vrai au Royaume-Uni et donc l'idée de dépolitiser la monnaie elle n'existe plus aujourd'hui la concurrence on voit bien qu'on n'arrive plus à la maintenir dans tous ces ensembles d'entreprises le libre-échange est en train de reculer partout alors maintenant on a fait des sanctions contre la Russie mais ça veut bien dire que finalement la Russie ne va plus pouvoir échanger de moins en moins en tout cas tout un ensemble de produits et en fait c'est le livre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment qui va s'appeler déclin et chute du néolibéralisme où je vais montrer que en fait tous ces piliers-là le temple il est quasiment effondré aujourd'hui et on ne s'en rend pas forcément compte mais la plupart de ces piliers ne fonctionnent plus du tout et même l'état de droit est remis en cause aujourd'hui alors ça ne veut pas dire qu'après ce qui va se passer après le néolibéralisme va être meilleur ça peut être pire parce que la Chine la Russie ce n'est pas du néolibéralisme ou même la Turquie voilà et ce n'est pas des pays dans lesquels on a forcément envie de vivre et ça c'est un travail que je vais faire mais la concurrence n'existe plus c'est tout à fait vrai notamment dans le numérique néolibéralisme et capitalisme le néolibéralisme serait la pensée du capitalisme ? non non le capitalisme c'est vraiment un système qui a vécu selon différents régimes de gouvernance il y a eu un capitalisme keynésien dans l'après-guerre il y a aujourd'hui un capitalisme néolibéral qui est en train de mourir il y a eu du capitalisme manchesterien donc du 19ème siècle donc le capitalisme peut tout à fait s'adapter à différents systèmes de régulation et le néolibéralisme n'est qu'une manière de régler le capitalisme ce qui veut dire que la fin du néolibéralisme ne signifie pas du tout ou pas forcément la fin du capitalisme ça ne veut pas dire que le capitalisme ne va pas avoir une fin par ailleurs mais ce sont deux choses différentes merci 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 merci